et bien bonjour à tous et à toutes amis vapoteurs amies vapoteuses bienvenue sur la vape c'est pas sorcier aujourd'hui au menu la noisy cricket v2 de chez wismek bonjour à tous bienvenue sur la vape c'est pas sorcier alors aujourd'hui une bonne petite nouvelle donc la petite surprise que je vous disais sur l'ancienne la précédente revue balade noisy cricket v2 la voilà elle vient d'arriver ça fait quelques jours qu'on l'a en main on a pu la tester et aussi se faire un petit peu aider par la communauté pour pouvoir justement vous en dire un petit peu plus et surtout ne pas faire d'erreur avec cette box box hybride semi méca donc on va dire plutôt que c'est une hybride puisqu'il ya quand même un chipset dessus on va vous la déballer et puis on revient dans deux petites minutes pour vous la montrer et pour vous la détailler à tout de suite alors petit unboxing de la noisy cricket v2 on va l'ouvrir la prendre en main pour vous la montrer le plus près possible donc voilà en taille ça donne ça plus ou moins dans la main le potentiomètre on peut voir là plus ou moins les réglages mais on vous mettra une petite image pour montrer un petit peu de près ce que ça donne la partie donc devant avec le switch petite petit switch avec une petite petite gravure dessus de l'autre côté bon bah normal y'a rien le côté arrondi de la box qui est vraiment très très agréable en main on peut voilà quand même plutôt pas mal en main voilà le pin 510 avec le petit logo wismek aussi ici qui est sur ressort bien évidemment ensuite à l'arrière de la box donc vous avez l'arrière donc avec les fameux trous de dégazage et la petite particularité qui est vraiment très intéressante mais qu'on vous expliquera aussi en directement après voilà donc là vous avez la box qui est actuellement donc en parallèle on arrive vous pouvez enlever le petit switch qui est ici tout simplement il ya ici pendant et quand vous la retournez vous êtes en série donc il faut savoir que quand vous la mettez sur le mode série c'est beaucoup plus dangereux que si vous êtes sur le mode parallèle puisque le mode parallèle vous permet d'avoir une meilleure autonomie donc en l'occurrence on va passer on va remettre déjà le petit switch directement sur la partie de la box up et on va vous faire un petit essai en direct pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne à tout de suite alors donc voilà avec la noisy cricket donc que j'ai déballé donc plein plein de choses à dire sur cette box hybride énormément puisque là énormément de possibilités donc déjà la première c'est que vous pouvez monter dessus des atomiseurs en plusieurs tailles donc quand je vous dis en plusieurs tailles c'est qu'on peut monter bas du 22 par exemple là je vais prendre le petit serpent mini très bon ato au passage on fera d'ailleurs une petite revue dessus très prochainement donc quand on monte le serpent mini directement dessus on se retrouve quand même avec de la marge sur le côté on peut voir que on est quand même assez de la place pour pouvoir mettre puis bon ça la dénote pas du tout au contraire on peut aussi donc monter des atomiseurs en 25 donc là à l'occurrence je prends le serpent mini aussi mais en 25 mm voilà là on peut voir que ça déborde pas du tout elle est un petit peu elle part un petit peu en biseau là sur le sur le haut on le voit pas très très bien mais bon voilà c'est nickel ça prend vraiment la forme de la box c'est quand même assez agréable donc voilà pour la partie donc atomiseur maintenant on va passer un petit peu plus sur le côté technique de cette box de hybride puisqu'elle peut se transformer directement même en mode méca mais on va vous en dire un peu plus donc en ce qui concerne la petite plaque électronique que vous avez vu derrière donc celle ci voilà qu'on a là actuellement elle est sur le mode parallèle alors le mode parallèle c'est très simple à l'intérieur vous avez deux accus très simple voilà hop on va essayer de la mettre en face voilà les accus se mettent le plus donc là vous avez le haut de la box directement vous avez le bas de la box hop les accus le plus vers le pin 510 donc vers là hop donc là on a les deux moins ensuite on prend donc la petite plaque qu'on a mis en parallèle à le petit capot arrière on insère dans la box voilà s'enclencher donc là normalement il ya un petit voyant qui s'allume je sais pas si vous allez bien le voir mais voilà on a un petit voyant voilà qui s'allume d'ailleurs pour vous dire si vos accus sont encore bons ou pas donc ça c'est pareil ça sera mis dans la description au niveau de l'autonomie ce que vous pouvez faire ou pas faire donc à partir de là là en parallèle le potentiomètre que vous avez ici ne fonctionne pas quand vous êtes en mode parallèle votre box travaille uniquement avec vos deux accus et développe uniquement du 4 volts 2 donc le calcul c'est la loi des ohms sauf que là elle est protégée puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi là vous pouvez mettre une une un atomiseur avec une résistance de 0,10 de toute façon ça envoie ça enverra du 4 volts 2 et le potentiomètre n'est pas activé donc ça c'est la première chose le voyant à ce moment là est blanc donc je le remontre en cas où enfin si vous l'avez vu voilà on voit le voyant blanc ici exactement qui va d'ailleurs s'éteindre voilà on va s'inclencher un petit peu peut-être que la batterie n'est pas tout à fait tout à fait chargé donc là c'est une première chose la deuxième quand on va monter la box en parallèle donc là je vais vous le faire en live ça vous allez pouvoir voir directement hop donc là je retourne la petite plaque électronique que vous avez en bas pour la mettre donc alors je sais pas si ça va marcher pour la mettre donc en série ça fonctionne pas tant pis voilà donc vous la remettez là vous enclenchez la petite plaque directement dans la box et là on peut voir que le voyant il est plus blanc mais il est rouge orangé donc là vous êtes en mode série donc vous envoyez un peu plus de puissance mais c'est un mode série régulé c'est à dire en fait vous avez le petit régulateur qui est cette fois ci le potentiomètre là c'est pareil comme c'est du régulé vous pouvez encore rester sur des résistances relativement basse pour pouvoir vaper un petit peu à votre convenance tout en sachant que vous êtes encore sécure voilà après donc si j'appuie cinq fois sur le bouton on peut l'allumer et l'éteindre donc j'appuie 1 2 3 4 5 là la box a cligneté elle s'éteint je rappuie 1 2 3 4 5 la box s'allume donc là pour le coup on est sécure parce que on peut l'éteindre et l'allumer c'est aussi une particularité qui est quand même pas laissé de côté puisque la première c'était pas du tout le cas c'était du méca pur maintenant je vais éteindre la box donc je vais appuyer cinq fois sur le switch 1 2 3 4 5 ou sur le bouton fire désolé si des fois je fais des petits tapas des petits démos pour un autre ça arrive là je vais laisser mon doigt appuyé maintenant cette fois ci pendant donc là je suis bien rouge normalement le voyant est rouge je vais laisser mon doigt appuyé 10 secondes vous allez voir on va attendre les dix secondes et là du coup en appuyant cinq fois dessus je ne suis plus en rouge je suis en blanc ce qui veut dire que là votre pente votre potentiomètre ne marche plus que vous êtes en mode série non régulé et que votre box envoie du 8 volts 4 sur la résistance donc c'est à ce moment là qu'il ne faut pas du tout mettre des résistances en dessous de 0,8 ohm pour être sécure parce que là vous allez vous envoyer grave des watts et vous risquez si les accus n'ont pas une bonne décharge ou n'ont pas au niveau des ampères ce qu'il faut vous allez vous envoyer la main à à l'hôpital donc ça on veut pas parce que c'est quand même assez assez dangereux donc elle a trois positions en fait la première pour vous refaire un petit peu le détail la première c'est le mode parallèle donc le mode parallèle deux accus 4 volts 2 on travaille toujours sur la même puissance le potentiomètre lui n'est pas n'est pas actif la deuxième position série régulé donc là vous êtes sécure le potentiomètre gère de 2 à 6 volts donc là vous pouvez y aller vous réglez votre potentiomètre on faut savoir quand même qu'en série ça envoie un peu plus qu'en parallèle puisque là on envoie quand même les 8 volts 4 mais on les régule et la dernière position c'est comme votre wismek enfin comme la noisy cricket v1 c'est du full méca elle se transforme en full méca donc du coup on en voit la purée il n'y a plus de sécurité donc là il faut être ultra 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 sécure voilà après il n'y a pas de secret c'est une box qui est vraiment vraiment très bien bien fini bonne au niveau du brossé voilà pour le coup elle est quand cette couleur pour le moment mais bon le potentiomètre il est un petit peu bon il y en a qui disent qu'il est un peu dur sur certains forums bon moi je le trouve pas plus dur que ça en plus je peux vous montrer éventuellement si vous voulez le voir en un peu plus gros voilà ce que ça donne le potentiomètre on voit bien le zéro on voit bien le sang qui est sur la droite de l'image voilà on arrive quand même à voir assez bien à quelle puissance enfin quelle position on le met voilà après on peut monter tous les atos qu'on veut dessus dripper etc maintenant encore une fois si vous la passez en mode série non régulé là vous risquez de vous faire très très mal si vous ne connaissez pas la loi des homes et pour cela on vous la mettra dans la description pour vous soyez sûr donc je vais repasser la box en mode parallèle pour vous faire un petit un petit exemple donc voilà hop de ce que ça donne en situation avec le petit serpent mini 25 inquiète très bien là j'ai une résistance en 0,3 par contre là je suis en mode parallèle donc bon aucun risque on peut y aller là je suis bien oui bien la petite lumière blanche voilà on va faire un petit coup de vape et puis on va voir ce que ça donne et je vous montrer même en montant le potentiomètre à fond qu'il n'y a aucune différence en parallèle voilà je vais monter le potard à fond donc je le mette voilà il était à 100 je le mets sur 0 voyez je vous refais l'essai dans l'autre sens voilà là il est à 100 aucune différence de puissance en mode parallèle si par contre je le passe en mode série là le potentiomètre se met en route et là du coup ça change donc voilà je vous ai refait cette petite revue parce que je l'avais fait dans l'après midi et là je l'ai enlevé parce que j'avais fait quelques petites erreurs et pour pas être pour être dans les clous et surtout ne pas ne pas que vous fassiez vous de mauvaise manipulation on est quand même là pour essayer d'avoir le meilleur jugement puis essayer quand même de voir tout ce qui va tout ce qui va pas donc je remercie le groupe facebook de la noisy cricket qui m'a beaucoup aidé pour les tout petits détails qui m'échappaient une petite dédicace à eux et à certains de leurs membres qui sont très sympa d'ailleurs au passage et on vous donne rendez vous pour une prochaine revue avec vapo sur la vape c'est pas sorcier à très bientôt les vapoteurs salut